Bonjour à tous, le but de cette vidéo, ça va être de faire la démonstration d'un menu déroulant en HTML, CSS, sans utiliser de JavaScript. Le but, en partant d'un fichier de départ, qui va être le fichier minimum HTML, donc un HTML avec un en-tête, le titre et pour l'instant le corps de la page qui est vide, on va essayer de se rendre au résultat suivant, c'est-à-dire un menu où on a trois éléments, pif, paf et pouf, et où on va pouvoir faire dérouler deux listes d'options, soit blibla et bloublou. On voit aussi que notre menu déroulant va se ramasser sur le contenu de la page, donc on va venir le camoufler, on voit ici le texte qui disparaît en dessous. Donc en partant de notre fichier de départ qui va s'appeler début.html ici, on va essayer d'obtenir le même résultat. Donc la première chose qu'on va faire, c'est mettre en place la structure de notre page. Alors pour la plupart des menus, on va utiliser la balise UL, qui est en fait une liste non ordonnée, qui va contenir un certain nombre de LI, qui sont les listes items en anglais, donc les éléments de la liste. Alors ici, on a déclaré qu'on allait vouloir en avoir trois, qui vont être plif, et ensuite plaf et plouf. Donc on va mettre en place ceci, et on va aller recharger notre page ici, pour regarder ce qui se passe. Donc on voit ici qu'on a créé une liste avec trois éléments, donc là j'ai dû mettre des... Voilà, plif, plaf et plouf. Et donc on voit bien une liste non ordonnée de trois éléments. Donc non ordonnée, ça veut dire qu'ici on a un point au lieu d'avoir un chiffre. Alors maintenant, dans nos menus, ici, on va avoir deux sous-menus. Alors ça veut dire quoi avoir un sous-menu ? Ça veut dire qu'à l'intérieur de notre LI, on va avoir un autre UL. Autrement dit, celui qui contenait ici, Bli et Bla. Donc si on comprend la structure ici, on a d'abord une première liste, et dans cet item, on a une sous-liste derrière le titre plaf. Donc ici, on sauvegarde, on va venir recharger notre page, et on voit bien une liste avec deux sous-éléments sous plaf. Donc tout ce qu'on va faire, c'est refaire exactement la même chose en dessous de notre autre élément ici, mais on va les appeler Bli et Blau. Donc, ça nous donne un menu sous cette forme-là. Alors, pourquoi on utilise des listes ? Principalement, parce que si jamais le CSS n'est pas apparent, on n'était pas chargé ou qu'il y avait une erreur, on aura quand même quelque chose de correct. Mais surtout, ça permet aux personnes qui ne voient pas, mais qui vont lire la page, comme par exemple les malvoyants, de comprendre la structure de notre menu, même s'ils ne voient pas le menu déroulant en tant que tel. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va ensuite dire que derrière notre UL, eh bien, on va voir le contenu de la page. Alors, pour faire le contenu de la page, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du lorem ipsum. Alors, qu'est-ce que c'est que du lorem ipsum ? C'est simplement du faux texte qu'on va utiliser pour simuler le contenu de la page. Donc, quand vous topez lorem ipsum, vous allez tomber sur cette page-là, qui contient un générateur de lorem ipsum. Ici, on va vouloir 5 paragraphes. On va demander nos 5 paragraphes de texte. On peut y aller juste avec 2, ça va suffire. Et les inclure dans notre paragraphe. Donc là, on voit que ça fait une très très longue ligne dans notre fichier, ce qui n'est pas très très grave. En fait, vous en avez 2. On va juste mettre ça en page à peu près correctement. Et voilà. Donc, on revient dans notre page principale avec notre lorem ipsum. Et donc, on a maintenant ce résultat-là. Donc, on va essayer maintenant, à partir de l'utilisation de CSS, de passer de ceci à cela. Donc, on va tout d'abord inclure une balise pour relier un fichier CSS. Donc, on va créer juste ensuite. Donc, en fait, la balise, c'est toujours le même format. Vous allez écrire la balise link avec un rel style sheet et un type. égale texte slash CSS et finalement, un href qui va être le chemin vers le fichier. Alors, mon fichier s'appelle début.html. Je vais l'appeler début.css et ce que je vais faire, c'est créer le fichier CSS. Donc, new file que je vais sauvegarder tout de suite dans le même répertoire et je vais l'appeler début.css save. Voilà. Alors, c'est là-dedans qu'on va rajouter les différentes règles pour modifier l'aspect de notre menu. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est modifier un petit peu notre UL, donc autrement dit, notre liste. Alors, à quoi ressemble une règle CSS ? En fait, on va décrire ce que ça sélectionne, donc autrement dit, ici, toutes les balises de type UL et finalement, on va modifier une propriété de ces éléments. Donc ici, on va utiliser la propriété listStyle et lui dire known et on va tout de suite aller voir ce que ça change au niveau de notre liste. Ça enlève les petites boulettes en face de l'élément. En effet, si je me regarde ici, on n'a plus nos boulettes. Donc maintenant, on va progressivement modifier notre liste. Alors, la première chose qu'il va falloir regarder, c'est qu'ici, en fait, on a un certain nombre de marges et de paddings. Donc si vous inspectez l'élément ici, on va se rendre compte, par exemple, que dans le UL, l'élément qui est en vert, c'est du padding gauche pour décaler la liste vers la droite et les éléments qui sont en orange, donc ce qu'on voyait ici et ici, ce sont des marges. Donc pour les supprimer, pour contrôler complètement le positionnement de notre menu, on va lui proposer un margin 0 et un padding 0. Et on va regarder ce que ça produit. Donc on voit que ça met tous nos éléments à plat, ça supprime les décalages et maintenant, on va recontrôler de manière différente les éléments de notre menu. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'en fait, dans notre menu, il va falloir qu'on identifie ce qui est de niveau 1 et de niveau 2. Donc ici, on a un LI, donc un listitem, qui est en fait dans le premier niveau de notre menu et c'est le UL qui va constituer le deuxième menu. Donc pour concrétiser ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner des classes. Alors les classes, ici en CSS, ce sont des éléments qui vont permettre de ne sélectionner que certaines balises d'un type. Donc pas tous les LI, mais que les LI de la classe qu'on va spécifier. Donc ici, on va demander à ce que ce LI-là soit considéré comme un entête de menu 1. C'est moi qui choisis les titres, les noms des classes, mais là, je vais décider que ça s'appelle L1. donc ces deux-là et je vais décider que le UL qui est juste en dessous est de classe L2 pour pouvoir les désigner. Alors ça, qu'est-ce que ça va me permettre de faire ? On va regarder ça tout de suite. Oups, pardon, il faut aussi que je mette un L1 ici et celui-là est de classe L2. Voilà. Donc en fait, j'ai regroupé plif plaf plouf dans une classe et les deux sous-menus blibla et blublo dans la deuxième classe L2. Donc maintenant que je fais ça, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une règle CSS spécifique à cette classe .L1 donc qui ne va sélectionner que les éléments de cette classe-là et ce que je vais demander, c'est un float de .left. Alors ça, on va tout de suite regarder à quoi ça correspond. ça va faire flotter plif plaf plouf qui vont se mettre les uns après les autres dans mon menu et blibla et blublo vont se retrouver en dessous de plaf et en dessous de plouf. Alors, on est encore loin de ceci. On va voir la première chose, comment s'assurer que le texte ici se retrouve en dessous et non pas à droite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va demander au paragraphe de ne pas tenir compte des floats et donc la paragraphe, c'est notre balise P et on va lui demander de faire un clear left ce qui permet en fait de faire qu'il s'aligne en dessous du plus bas des derniers des floats. Donc, par rapport à mon plouf, il va aller se mettre en dessous. Donc, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce positionnement-là déroulé, mais pour l'instant en moins beau. Alors, première chose qu'on va faire, c'est aller donner une bordure, histoire de bien voir la délimitation de notre élément. Alors, pour une bordure, on donne trois éléments. Là, l'épaisseur, là, le style, donc on va dire que c'est un trait plein, solide en anglais, et on va mettre une couleur black. Donc, en revenant ici, on va avoir nos trois éléments qui sont entourés de noir. Ensuite, je vais leur donner une largeur de 120 pixels pour que tous mes éléments aient la même largeur. Et finalement, je vais vouloir inclure un espace entre les deux éléments ici. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une marge à droite de chacun des éléments de 10 pixels. Si on revient ici, ça vient créer l'espace entre les différents éléments ici. Bien, donc, à partir de ce moment-là, on a quelque chose d'intéressant en termes de ces trois éléments, ces trois li de notre première liste principale. Donc, cet élément-là, cet élément-là au complet, et cet élément-là au complet. maintenant, on va vouloir faire en sorte que Blublo et Blibla se découplent de ce qui les encadre. Donc, on va aller chercher ces deux éléments-là qui sont tous les deux de classe L2. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner une position absolue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un positionnement absolu ? Ça veut dire que l'élément ne va plus réserver de place dans la page. Donc ici, quand Plaf écrit Bli et Blah, il réserve de la page et donc, du coup, ça pousse les autres éléments vers le bas. Si on se met en absolu, il ne réserve plus de place. Donc, il prend juste la place pour Plaf et on voit Bli et Blah qui flottent au-dessus du reste du texte. Donc, c'est ce que fait le positionnement absolu ici. Maintenant, il va falloir qu'on mette un petit peu plus de style autour de ça. Donc, première chose qu'on va faire, c'est mettre une bordure pour être capable de voir la limite de nos éléments. Donc, on va mettre une bordure de 10 pixels solides et cette fois-ci, on va la mettre rose en attendant pour regarder ce qui se passe. Alors là, on voit que la bordure encadre toute la liste, c'est-à-dire les deux éléments de la liste. Donc, en fait, cette bordure-là, on va la mettre dans une autre règle qui n'encadre pas toute la liste mais les lignes contenues dans la liste. Donc, ça, ça ne va concerner que les éléments de ligne LI contenus dans un point L2. Donc ça, petit rappel, une règle CSS, ça se lit toujours de la droite vers la gauche, c'est-à-dire que ce que ça va concerner comme élément, c'est l'élément le plus à droite et ce que nous donnent les éléments à gauche, c'est étant contenu dans un point L2. Donc, on enlève la règle. Ici. Et on regarde ce que ça donne. Donc là, on voit nos deux éléments entourés de roses. Alors, on va mettre une couleur un petit peu plus jolie, un red. Et pour qu'on ne voit pas ce qu'il y a en dessous, on va leur mettre un background, autrement dit, une couleur de fond qui va être blanche. Donc là, on commence à voir nos éléments. ils sont positionnés de manière un petit peu bizarre, mais ça commence à ressembler à notre menu déroulant. Alors maintenant, on va juste aller regarder le positionnement ici. Le coin supérieur gauche du Li est en fait à la suite de la fin du contenu de celle d'avant. Donc, on aimerait la décaler à gauche de 10 pixels et un petit peu vers le bas sans doute aussi de 10 pixels. Alors, comment on fait pour décaler quelque chose ici quand on est en position absolue ? On pourrait lui donner une position, mais lui donner une position va le recadrer par rapport au coin supérieur gauche de la fenêtre. Donc, on va utiliser une petite technique qui consiste à modifier la marge. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est donner une marge top de 10 pixels. ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter 10 pixels de marge au-dessus, donc naturellement pousser le contenu vers le bas. Donc, pour l'instant, une marge positive, on comprend à peu près ce qui se passe. Mais, une chose, c'est que par exemple la marge gauche, on va être capable de lui donner non pas une valeur positive cette fois-ci, mais une valeur négative. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va décaler notre élément sur la gauche. On commence à avoir quelque chose qui ressemble de plus en plus à ce qu'on avait tout à l'heure. Alors maintenant, on va vouloir que les li dans cet élément-là aient la même largeur que ceux du haut. Donc, on va aller prendre notre largeur de 120 pixels et l'appliquer à ces éléments de liste. Encore une fois, ça ressemble de plus en plus à ce qu'on avait tout à l'heure. Et maintenant, on va vouloir leur ajouter à eux une marge au-dessus pour créer un petit peu d'espace. Et maintenant, on se retrouve avec sensiblement le même menu qu'ici, mais en version déroulée. Donc, ce qui va nous manquer à partir de maintenant, c'est principalement le fait de le transformer en menu déroulant. Alors, qu'est-ce qui... Où est la magie dans tout ça ? En fait, la magie, ça va consister à dire que les L2, par défaut, ne s'affichent pas. Alors, par défaut, on va dire que le display est known. En rajoutant cette règle, si je recharge, les menus disparaissent. Et on va écrire un sélecteur un petit peu complexe qui va dire que ceci doit s'afficher quand la souris est sur un élément de type L1. Alors, on va l'écrire tout de suite et ensuite, on va l'expliquer. Donc, qu'est-ce que concerne ce sélecteur ? Concernent les éléments de classe L2. Ce signe-là, ça veut dire qu'il est immédiatement contenu à l'intérieur d'eux. Donc, le premier, le parent direct, c'est un L1. Et le 2.over veut dire que la souris est actuellement passée dessus. Donc, tous les éléments de type L2 qui sont le fils immédiat d'un L1 sur lequel j'ai passé la souris. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on va tout simplement lui dire, c'est de faire un display en mode bloc qui est le mode normal de notre UL. Une fois qu'on a fait ça, on voit ici qu'en étant sur notre élément, il ne se passe rien. Mais si on passe sur celui-ci, donc, il devient en over. Donc, notre élément de type L1 est en over. Et donc, l'élément de type L2 qui est en dessous devient affiché. Donc, c'est ce qui fait la magie du menu déroulant en CSS, c'est cette fonction-là. Une fois qu'on est rendu là, on a quelque chose de fonctionnel avec cette règle-là. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on fait quand on veut éventuellement modifier ? Ce qu'on va faire, c'est tout simplement laisser cette règle-là activée, mais enlever le display-none. Si jamais vous voulez, par exemple, modifier l'aspect graphique, ça nous redonne le menu déroulé. Et la seule chose qui réactive le fait que le menu est caché par défaut, mais seulement affiché s'il ne l'est pas, c'est de rajouter notre display-none. Donc voilà, ça conclut la présentation du menu déroulant en HTML, CSS pur. Donc, on se retrouve avec maintenant un menu déroulant sur lequel on a à la fois contrôlé le positionnement et le fait que le menu se déroule uniquement si on est sur un des éléments. Donc évidemment, à l'intérieur de ce menu, on pourrait mettre des liens HTML sur lesquels on peut cliquer. À partir de ce moment-là, ça ne pose plus vraiment de difficultés.